et leurs contributions faites au quotidien pour mieux soutenir la croissance de nos économies. Pour le cabinet Ecofinance Entreprises, la prospérité des États dépend de la capacité des entreprises aujourd'hui à créer un milieu performant d'affaires, mais également durable. Pour mieux comprendre cette initiative de Ecofinance Entreprises, nous vous proposons justement de regarder la réaction d'imminente personnalité de premiers ministres et ministres qui ont eu à assister justement aux éditions précédentes du gala des 100 entreprises les plus dynamiques en Afrique. Sans les entreprises, la mission de service public des États ne serait pas possible. Donc il est important d'encourager ces acteurs économiques, ces champions de nos États, de nos économies, parce qu'elles jouent un rôle central dans le développement économique et social de nos États. Donc depuis 2010, notre cabinet a pensé qu'il était important de mettre en place cette plateforme pour accompagner les entreprises dans leur démarche de communication, leur démarche marketing, leur permettre également de mettre en valeur leurs innovations, leurs performances, mais également de mieux vendre le savoir-faire. Chers amis, je suis très honoré et reconnaissant pour le Bénin qu'après les pays frères du Sénégal, du Mali, du Burkina, le Bénin a été retenu pour accueillir cette célébration des entreprises dynamiques. C'est une extraordinaire initiative que de créer cette émulation, cette concurrence dans la qualité et dans l'innovation entre les pays de notre région, région qui est d'ailleurs de plus en plus solidaire. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques dans son concept appliqué au Sénégal ou dans un autre pays de l'UEMOA, ou dans un espace commun, constitue, en n'a pas douté, un baromètre de l'intensité de l'innovation et de la performance de nos entreprises. Mesdames et Messieurs, l'événement du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques est à saluer car il vient à point nommé pour conforter les efforts du gouvernement en matière de promotion du secteur privé. Vous avez donc dans cette salle les représentants des entreprises les plus dynamiques. Je crois que c'est très important que ce mot de dynamique, c'est très important que cette idée d'émulation, de concurrence, c'est la vie quotidienne des entreprises. Et donc ce sens de la mesure selon des critères objectifs, la qualité, la qualité d'entrepreneur et des ressources humaines, l'innovation, le fait de créer son marché et d'atteindre des parts de marché, au fond ça c'est la vie vraiment quotidienne de l'entreprise. Le Mali ne peut se construire sans les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, j'entends parler à tous les entrepreneurs, les hommes et les femmes, depuis les toutes petites, moyennes, grandes entreprises jusqu'à celles qui ont une dimension internationale. C'est sur ce monde que notre pays repose. Le gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique a été créé justement dans le but de reconnaître et de récompenser l'expertise, l'excellence et l'innovation des entreprises de toutes les tailles dans tous les secteurs d'activité en Afrique. Il est plus que jamais important de promouvoir et de célébrer ces entreprises qui, de par leur performance, induisent le développement de notre cher continent. Alors, voilà ce que nous avons à vous proposer pour ce premier numéro du gala des 100 entreprises. Nous vous assurons que durant 15 jours ou durant tout ce qui reste ou tout ce qui nous sépare du 14 octobre, vous pourrez suivre les coulisses justement du gala des 100 entreprises comme en vont les préparatifs chaque 48 heures. Vous avez droit à un numéro. Pensez des programmes sur la 2STV et rendez-vous et donnez dans deux jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici les couleurs Voici les couleurs. Waouh ! Réfléchissez la terre ! Wouhou ! Mais alors ! Que ce soit encore de votre pique, moi !